Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Le président de la République d'Arménie Occidentale au Panthéon de Yeraboulur sur la question des Arméniens d'Arménie Occidentale. Enfant d'Arménie Occidentale, Lévo Nye Kmedjian. Aujourd'hui est le jour anniversaire de la libération de Shushi. Rencontre avec les habitants de Shushi, déclaration de Dersim High Platform. A travers la culture, nous essayons d'attirer l'attention des gens sur le problème de l'art-sahle des peuplements, l'arrêt de nettoyage ethnique, Gaghi Kinosian. Les Yerakrapa existent depuis les exactions de sultan Abdoulhamidz contre les populations civiles arméniennes. Plus proche de nous, le 8 mai 1993, l'union des volontaires de Yerakrapa a été créée dans le but d'unir les forces combattantes dans l'œuvre sacrée de protection de la patrie. Et aujourd'hui, dans le 4 de la journée de Yerakrapa, une délégation de l'Arménie Occidentale conduite par le président M. Al-Menak Abrahamian s'est rendue au Panthéon militaire de Yeraboulur pour rendre hommage à leur contribution à l'opération de la patrie à différentes époques. A la mémoire des guerrières qui ont perdu la vie, rendant hommage combattant de la Sala au général Andranik et aux combattants de la dernière guerre en Artsakh. Les dirigeants de l'Arménie Occidentale au nord, toujours la mémoire des soldats qui ont sacrifié leur vie pour la patrie, car ils ont d'abord pris les armes dans le but de poursuivre la lutte de libération. Le président M. Al-Menak Abrahamian, qui est le 44e membre officiel de Yerakrapa, a également rencontré ses compagnons d'armes et les dirigeants de l'union des volontaires de Yerakrapa. Au carréfort de la quête identifiée aussi sous-prenante, soit et la question de génocide des Arméniens deviennent un sujet d'études et de discussions pour les écrivains turcs installés en Allemagne. Nous trouvons de nombreuses références à ce sujet, en particulier dans les œuvres écrites par des écrivains turcs allemands au milieu des années 1990. Sans aucun doute, la société européenne démocratique et libérale a créé un terrain fertile pour une étude multiforme de relatifs historiques et des évaluations objectives. Il était peut-être un peu plus facile pour les écrivains turcs d'Allemagne, qui avaient déjà grandi avec les normes européennes, de briser le tabou du génocide qui était encore strictement observé en Arménie occidentale occupée à cette époque. Nous considérons qu'il est nécessaire de mentionner que les autorités turques ont toujours essayé de préserver leurs perceptions favorables parmi les citoyens vivant à l'étranger sur un certain nombre de questions politiques étrangères et nationales, telles que par exemple la question kurde, le problème chypriote, la négation de génocide commis contre les Arméniens. A cette fin, les missions diplomatiques turques et plus tard aussi les diverses organisations non-gouvernementales financées officiellement par Ankara ont été très actives depuis les toutes premières années du début de la communauté turque en Allemagne. En attendant, soulignons que le gouvernement turquemme 2010, après la création du département de Turc et des sociétés aborrenantes vivant à l'étranger, par décision officielle, cette activité a commencé à avoir une nature plus systématique et dirigée, actuellement menée non seulement au niveau politique, social, mais aussi éducatif et culturel. Il est naturel que l'un des points ciblés à diverses organisations turques opérant à tous ces niveaux ait toujours été la politique de négation du génocide contre les Arméniens et le lobbying anti-arménien. Dans ces conditions, force est de constater que les œuvres présentant la version non-tourque du génocide contre les Arméniens sont généralement inacceptables pour la communauté turque. Lévoin, jekmédiasin est née à 1958, dans la région de Manti, dans un famille d'imigre. Lévoin, jekmédiasin est née à l'ombre de l'Operation Militer Karin. Lévoin, jekmédiasin est née à l'étudiant à l'Université d'Angara, parvient à soutenir par la police de contrôle des passeports. à la fenêtre de restaurant, mais la police turque est tournée au bâtiment là-bas comme terroriste, à prévoir manquer de munitions, s'alqsien se suicide et jekmédiasin est capturé. Le ministère turque des Affaires étrangères et de l'information autorise le journaliste à rencontrer Lévoin jekmédiasin, qui a été condamné à mort par pandézion par le tribunal militaire. Avant la publication de verdict, Lévoin a annoncé, « Je suis venu ici, non pas en tant que terroriste, mais en tant que soldat pour la libération de la patrie. » Il a été pendu à la prison Mamak d'Angara en 1983, le 29 janvier. Avant sa mort, le Zéro a écrit, « Personne ne me rende visite, je ne vois personne, je dois pouvoir contrôler mes sentiments et quitter ce monde. » La poète arménienne Silva Kaputikyan a dédié le poème « Night Requiem » à la mémoire d'Ekmedjian. Les 8 et 9 mai 1992, la ville de Shushi en Artsakh a été libérée, ce qui a marqué un tournant dans la première guerre d'Artsakh. En effet, l'une des victoires les plus glorieuses de l'histoire arménienne. L'opération était entièrement dirigée par le commandant des forces d'autodéfense, Arkadji Tertadevocian, commandos. Le chef d'état-major était Félix Gzorian. Les commandons ont signé l'ordre d'attaque le 4 mai, mais il a été rapporté en raison de problèmes de préparation. L'opération de combat pour la libération de Shushi, baptisée Mariage dans les montagnes, a commencé le 8 mai à 12h30 du matin et s'est terminée à l'aube du 9 mai. Nous sommes entrés victorieusement dans Shushi et le drapeau tricolore arménien a agité le dôme en ruine de l'église Razan-Tchetsos. Au cours de l'opération de combat, la partie arménienne a subi 55 pertes, l'ennemi 250-300. Après la libération de Shushi, les forces armées arméniennes ont également libéré les régions voisines. Les villages de sous-district de Berthadzor, Berthadzor et le 18 mai 1992, ouvrant un corridor humanitaire, ont hâté la région de Golis. Le 8 mai, une réunion s'est tenue au bureau de la représentation de l'Arménie Occidentale à Yélevane avec des membres de l'Union Patriotique de Shushi et des personnes déplacées de force de la ville de Shushi. A la suite de la guerre de 44 jours en 2020, les personnes déplacées de force de la ville de Shushi ont fait appel au gouvernement de l'Arménie Occidentale et ont donné mandat au président de la République d'Arménie Occidentale, M. Armenak Abrahamian, à Cécile la Cour européenne de Troie-de-Lune, pour protéger leurs droits. Au cours de la réunion, le président de la République d'Arménie Occidentale, M. Armenak Abrahamian, le président du mouvement de l'Union Patriotique de Shushi, M. Achotar Utsinian, et d'autres ont prononcé les discours. Le président a parlé des détails de la requête et des poursuites contre les autorités de Bakou sur la base des plantes des habitants de Shushi et du processus en cours devant la Cour européenne et a déclaré que les premiers procès commenceront avant la fin de l'année. L'importance politique de ce procès a été soulignée car le gouvernement de l'Arménie Occidentale a présenté la demande de retrait des envahis au ras-orbaïdjanais de la ville de Shushi, qui est situé sur son territoire. Au cours de la réunion, les questions concernant la situation des réfugiés de Shushi ont été discutées dans le cadre du sujet auquel M. Armenak Abrahamian, président de la République d'Arménie Occidentale, a répédu avec des arguments clairs. L'organisation non gouvernementale Dersim high platforme opérée dans la ville de Dersim a offer an nouveau bureau du Sénat. Nous vous informons que Parti de maintenant nous commencerons à enseigner la langue Arménie dans notre bureau. Nous attendons vos livres et documents liés à la langue, la culture et l'histoire arménie. La solidarité dans la vie. C'est la direction du directeur artistique de groupe de Shandans Traditionnel Karin Gagi Ginosian, encore au verran Dans Traditionnel Arménien, commémorant le Sétion, Dono Compatriot, Luta pour la Liberation de la Ritzar, 7 et n'yudan la rue Barramiana, Yerevan, 7. Dans une conversation avec Aravoet A.M., c'est un référent au Zévan Manculturel, organisé le directeur artistique de groupe Gagi Ginosian a déclaré. A travers la culture, nous sommes à tirer l'attention déjà sur le problème de la Ritzar, le dépeuplement, l'arrêt de nettoyage ethnique. Gagi Ginosian a déclaré que les événements sont destinés à soutenir le collecte de signatures, non au nettoyage ethnique de la Ritzar, initié par la jeunesse d'Altar et a ajouté « Nous avons proposé d'organiser un cours de danse libre convenu avec eux. Beaucoup de jeunes remarquent même pas les tables où se fait la signature. C'est pourquoi nous avons proposé de danser, pour attirer l'attention des gens sur la collection signature, à faire en sorte que la collection signature soit un peu plus large. » Gagi Ginosian a répondu à la question de savoir si le monde n'est pas au courant de ce qui se passe en Altar, ce qui est également attesté par les décisions de la Cour européenne et de la Cour internationale des Nations Unies. « Notre tâche est d'informer pour qu'ils ne disent pas plus tard que nous n'étions pas au courant. Nous sommes soutenir l'appel de la jeunesse d'Altar. Si vous me demandez mon avis personnel, nous sommes maîtres de notre destin. » Comme on peut le voir sous la vlige de qui que ce soit, même après la décision de la Cour européenne, l'Azerbaïdjan n'a pas bougé d'un maître et cette décision n'a pas forcé l'Azerbaïdjan à se retirer. Au contraire, après cela, il est avancé et, pour cet anopémis, fixer ardiment de nouveaux barrages routiers, etc. » Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique fabliorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !